Bonjour, bienvenue sur l'Arigus.fr pour découvrir le premier suivi de la marque SEAT, le SEAT ATK, qui sera commercialisé à partir du mois de juin. Ce SEAT ATK va s'attaquer au Nissan Qashqai et Renault Kadjar, et dans une moindre mesure au Volkswagen Tiguan. Ce SEAT ATK dispose de la nouvelle identité de SEAT, avec des formes très anguleuses au niveau des phares, qui sont ici en forme de LED, et des nervures que l'on voit clairement ici sur les côtés. C'est le nouveau style SEAT. On a également une poupe tout à l'horizontale, qui pourrait rappeler certains modèles de chez Audi, comme de chez Skoda aussi, parce que Skoda va également se lancer dans le SUV. Question volume de coffre, ce SEAT ATK engloutit 510 litres de chargement sur la version à deux roues motrices, et puis les versions 4-drive, donc 4x4, elles ont un coffre un peu plus petit, parce qu'il est à 485 litres. A bord du SEAT ATK, on retrouve une planche de bord traitée à l'horizontale, avec en bonne place ici un écran tactile de 8 pouces, qui recèle toutes les commandes du véhicule. C'est très facile d'usage. On a dans les quatre coins l'accès aux différentes options. En dessous, l'organisation rappelle étonnamment le Volkswagen Tiguan. C'est normal, c'est la même plateforme. La principale nouveauté, c'est sur les versions 4 roues motrices, la présence de cette molette, qui permet de choisir différents modes de conduite. En termes de prix d'appel, ce SEAT ATK sera sous la barre des 22 000 euros, donc un tarif tout à fait comparable au Nissan Qashqai. Alors l'ATK, on le verra en première mondiale au Salon de Genève, en mars. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt sur l'argus.fr.